Let's go pal Là ça c'est moche Ca c'est moche Et il se bandait Alors c'est le numéro 23 du 16 quelque chose Il y a même pas le prix dessus Bouh Oh il y a des trucs sur la tranche ? Non même pas Bon nous sommes d'accord ici Aujourd'hui on va faire un truc un petit peu spécial On va se rendre Donc ici A good neighbor Et il ne faut surtout pas se rendre par là Pourquoi ? Par là il y a la zone donc certainement prévenu il y a une zone qui bug Donc on ne va surtout pas s'y rendre Et on va essayer de se rendre il me semble plutôt par là Puisqu'on n'a pas découvert en fait tout le haut Et apparemment le jeu est un peu plus dur au fur et à mesure qu'on va vers le nord Donc pour l'instant on se rend à good neighbor Donc on va partir de backstreet apparel Alors j'ai fait plusieurs J'ai ajouté plusieurs modes Donc le mode par exemple qui rajoute donc des emplacements d'armures Sur les armures En n'ayant pas depuis le départ Donc ça ça peut être cool Et j'ai rajouté un mode Vraiment c'est juste pour le fun Qui rajoute plus d'ennemis légendaires donc plus d'ennemis difficiles à buter Dans les groupes En l'occurrence actuellement il est en x3 Donc c'est le minimum que le mode puisse vous donner Donc en gros on a 3 fois plus de chance actuellement De tomber plus d'ennemis légendaires De connards à buter Donc je pense que ça peut être très très cool Moi quand j'ai vu ça j'ai fait What ? ça va être un petit peu OP machin tout ça Et apparemment D'après ce que j'ai vu en endgame Les ennemis légendaires deviennent d'options plus dures en fait à buter Donc je me suis dit bon Pourquoi pas Alors allons-y doc mate Alors nous allons nous rendre Nous allons nous rendre ici Hop Alors apparemment l'entrée est assez difficile à trouver Après ce que j'ai cru comprendre Ce qui m'a surpris Pauvre bonhomme Ah oui alors du coup ça Ok du coup ça me donne des armes en anglais Bon bah c'est pas grave on va aller voir ce que c'est Tenue Oh ça peut être intéressant ça Ca donne quoi ? Et c'est pas... Ah mince Ah je me trompe de touche Apparemment Et c'est pas si mal ça donne un petit côté très euh... Survivaliste J'aime bien Et on progresse Oh vous avez vu là bas ? J'imagine que je suis trop loin pour déclencher le SVAV Alors j'imagine que je suis trop loin pour déclencher le SVAV Cesse de bouger Ah oui il est mort Parfait Oh non c'est pas le seul à mon avis C'est joli comme endroit dis donc ouais Hop Hop C'est-il seul ? Alors là ça m'impressionnerait qu'il soit seul Il y aurait presque un bonhomme là en fait Montre en or tout ça je prends Hop un Nukasheri je prends Un pillard légendaire Merde Un pillard légendaire Apparemment il est loin Du bruit C'est que du bruit Bah c'est cool si on en rencontre vraiment autant Ça peut être sincèrement génial Hop Par contre il n'y en est qu'un seul ça m'intrigue Je parle des super mutants On dirait que de me voir l'autre trou du cul si je monte On dirait une sorte de piège Bah apparemment il n'avait pas Yo amigo Je voulais l'extraterrestre Bizarre Pourquoi pas mais bizarre Je vais pas prendre ton truc Marrant je le voyais pas Hop On va essayer de ne pas descendre par là justement Ok D'accord il doit y avoir un bâtiment détruit et il est dedans Ok Pourquoi pas I'm the wonder What ? Meurs Acrobat jambe droite de pillard Oh 53% de dégâts de chute Ca c'est bon ça Oi Kenigo Remets toi Hop les Ok Saloperie de fin en jeu C'est pas grave Heureusement on a des bonnes armes Faut que je pense à recharger mon SVAV Vous voyez qu'il est pas Rechargé comme il devrait l'être Alors on a des gens là-bas Qui normalement sont amicaux Qu'est-ce qui brûle des fonds-jeux ? Des pneus ? Bonjour Bonjour Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres De nouveaux membres ? Bonjour collègue Toi tu te diriges vers moi Bienvenue collègue Nous nous réjouissons toujours d'accueillir de nouveaux membres Dites-moi Vous n'avez pas l'impression que le monde est brisé ? Vous ne vous demandez jamais pourquoi les choses ne sont plus comme au bon vieux temps ? Parce qu'il y a une bombe nucléaire ? Pourquoi cette question ? Parce que si vous êtes ce genre de personne Vous êtes au bon endroit collègue Nous nous appelons les piliers de la communauté C'est un nouveau mouvement Il est possible que vous n'ayez pas encore entendu parler de nous Mais nous prenons rapidement de l'ampleur Et vous pouvez aussi contribuer au brillant avenir qui se profile devant nous Venez par ici et je me ferais un plaisir de vous en dire plus sur notre mouvement Et vous expliquer comment le rejoindre Dites-moi plus Vous pouvez m'en dire plus sur votre mouvement ? Ravis que vous m'ayez posé la question Notre mission consiste à transformer le Commonwealth tout entier Une vie après l'autre Vous avez peut-être vu des images ou entendu des histoires sur ce qu'était la vie avant la grande guerre Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi la vie ne pourrait pas être comme avant ? Et bien, croyez-moi, c'est possible Alors, que diriez-vous de franchir la première étape vers une nouvelle vie ? Pas tout de suite Je ne sais pas trop Bien sûr Suivez-moi, nous allons vous accepter à l'essai Une fois que vous aurez compris ce que nous pouvons vous apporter Ah ah Non, non, pour l'instant non Ne vous en faites pas, je ne mords pas Ouh, il y a un bureau What ? Par ici, collègue Bon, j'espère que vous partagez mon enthousiasme Accueillir de nouveaux membres dans notre mouvement Non, non, tu me lâches C'est une des choses que je préfère What the fuck ? Ils se foutent les boules Ah, c'est con Bon, on va devoir pénétrer dans la ville Vous savez que j'adore ça Des super mutants Des super mutants Alors là par contre je ne vais pas l'avoir Ok Bouffe Oh la vache, il me met cher Au niveau des armes, est-ce que j'ai encore mes grenades frag ? Parfait Si, moi Brassard gauche en métal Chance Chance plus de... Ouh C'est classe ça Le problème c'est que des brassards gauches, j'en ai déjà un paquet Ordre de super mutants Trigon ça Intrigon, intrigon Intrigon D'accord, il y a un mec là Hop Hop Déverrouiller Hop Il y a quelqu'un Boum Ha 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 Bien joué microbe Hop Non Stupide Clébar Mal au bras Cris Tu l'as en fumeur Meurs Voilà à quoi ressemble la boule Merde Merde Lâche-toi Ah merde C'est Kanigoo Bon j'ai mis deux balles C'est pas grave Hop C'est ça Cabo Feroz Ok pourquoi pas Ok On monte Putain il y a des légendaires partout ce qui est assez cool en fait Ça rend les combats beaucoup plus dynamiques Hop Par exemple là je viens de trouver un brassard de chapeau Si vous trouvez que c'est trop je vais le désactiver chers amis bien sûr Encore une fois vous êtes tous Hop Tous A même de me dire si les choses que je fais vous plaisent ou non Forcément il faut que ce soit constructif un minimum Si c'est juste t'es une grosse merde Marcus tu fais que de la merde Mais forcément je vais mal le prendre On va essayer de bouffer un truc pour ça se soigner un petit coup quand même Un bol de nouilles Ça fait du même part où ça passe et des brochets de diguane parfait Donc en gros Le kom Quoi ? Merde ! Quoi ? Hop, ils ont la lettre en bas donc c'est pas très problématique pour le moment. Ah oui, j'ai aussi rajouté un mode qui permet en fait de, j'y pense que maintenant. Qui permet en fait de donner des vraies marques aux bouteilles d'alcool. Regardez, hop, c'est bien neuf. Oh, t'as quelqu'un qui m'a vu. Qui me sait dans la région. Suis de combat, hop je prends. C'est pas par là que je voulais qu'il aille. Bon c'est pas grave. Ok. C'était quoi ça ? Un râteau pour angers. Par contre, où est-ce qu'on est par rapport à la ville ? Merde, on en a loupé. Viens par là, canigou. Et de deux. On va passer par là. Apparemment, ça vaut pas le coup. Montez. Montez. Allez. Moi je veux trouver la ville. Par contre, on n'est pas allé par là, c'est vrai. Terrasse de jardin, pourquoi pas. Neighborhood, elle est où ? Putain, elle a 100 mètres. Elle a 100 yards, techniquement. Parce que dans ce jeu, normalement c'est des yards. Donc elle est en bout d'une route. Attendez, c'est quoi cet endroit ? C'est des humains ou c'est des... C'est des pillards. C'est des pillards. Bon. Ok, canigou, tu viens, on redescends, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, saute. Je me suis coincé. Non, c'est bon. Hop. On va retrouver la ville, on va y arriver. Parce que plusieurs fois qu'on en parle, on parle de la ville et... J'aimerais m'y rendre. Hmm, c'est dangereux tout ça. Et de deux. Oh, qu'est-ce que c'est ? Pomme d'Andy Boy. D'accord. Pomme d'Andy Boy, tu crames. Ok. Si on pouvait rejoindre la petite route en fait... Ah bah on y est. Ah non. Merde. Faudrait qu'on rejoigne la route qui est en face. Oh putain. Ils sont juste là en fait, les bandits. Oh, une porte rouge. Quoi ? Euh, non. Pas cette arme-là. Oh, calme. What ? Aussi rapide que ça ? Bon, bonne façon. Oh si, on était là. Oh non, ça fait un bail que j'ai pas... Ah non, 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 non. J'aurais dû sauvegarder quand j'ai vu là le truc. Je vais devoir ajouter une touche spéciale pour les sauvegardes rapides. Je le sens. Bon, bah c'est cool au moins, on l'avait eu. Euh, bon. Alors du coup, vu qu'on avait rien trouvé d'absolument épique. On va se diriger dans la bonne direction. Y'a pas de bonne direction, c'est ça que t'es en train de me dire je... D'accord. Bah écoute, on y va quand même. Good neighbor. Ah bah le voilà. Merde. Bah, j'avais chié dans la colle hein. Ça on peut le dire. Euh, bonjour. Ok. Vous savez comment est-ce qu'il vous arrive mon... Y'a un chien là-bas, je rêve pas ou un ratope ? Putain, si mon chien pouvait rester aussi calme. Non. Putain. 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 Nom de Dieu. On recharge. Somme garde rapide. Et on ouvre. Good neighbor. Ça y est on y est chers amis. Fou. Bah oui, tu m'étonnes qu'ils les affectionnent particulièrement, c'est eux qui les font. Qui sont cons. Bonjour. Pas si vite. Ah je veux jouer aussi. C'est la première fois que vous venez à Good neighbor. Vous pouvez pas vous promener ici sans assurance. Du large. Laissez-moi tranquille. Ou c'est vous qui aurez besoin d'une assurance. Oh là, hé. Oh ok. Disons que... Que votre assurance est payée. D'accord. Je préfère, ouais. La première fois qu'un nouveau passe nos portes, c'est un invité. On touche pas. Fou lui la paix. Qu'est-ce que ça peut foutre ? Il est pas des nôtres. Tu défies l'autorité du maire, Finn ? J'ai dit, fous lui la paix. Ah ! Si tu commences à laisser des gens de l'extérieur nous marcher sur les pieds, je sens qu'on aura bientôt un nouveau maire. T'es pas sérieux, j'espère ? C'est de moi qu'on parle là. Approche, je vais te dire un truc. Pan dans ta gueule ! Voilà ! Pourquoi tu dis des choses comme ça, hein ? Tu me brises le coeur et c'est pas bien ça. Je sais que vous aviez la situation sous contrôle avec Finn, mais le maire doit savoir agir pour le bien de sa ville de temps en temps. Ça va ? T'as une poubelle dans le coin ? Oh pardon, ta ville est une poubelle, excuse-moi. Hop. Voilà, il est parti faire une sieste. Oui, ça va. Je vais bien. Merci de vous être occupé de lui. Bien. J'espère que ce petit incident vous donnera pas une mauvaise image de notre communauté. Non, c'est faux. La devise de Good Neighbor, c'est « Par le peuple, pour le peuple ». Encore son visage, je ne me dérange pas, c'est ses yeux qui me dérangent. Je vois. Ouais, je vous suis. Nickel. Restez cool. Et vous vous sentez rapidement chez vous ici. Tant que vous n'oubliez pas qui est le patron, évidemment. Oh ! T'es le patron ! Hop-lai ! Oh, t'as rien sur toi ! Quel dommage ! Vous avez déjà été chez « Kill or Be Killed ». Ils ont des armes de malade. Oh ! Dési 10 secondes. Guns, guns, guns. « Killed or Be Killed ». Salut ! J'ai tout ce qu'ils font pour blesser, mutiler ou tuer. C'est vous qui voyez. Moi, en général, c'est vite vu. Je tire pour tuer. D'accord. Troquer. Bonjour. Bonjour. J'aime quand tu me parles comme ça. Bouton train. Dégâts accrus contre les humains. D'accord. J'en mets à droite des démolisseurs. Intéressant, ça, comme pouvoir. Plastron démolisseur. D'accord. Eh ben putain. Elle a un paquet d'armes. Elle a un paquet de trucs. C'est génial. Alors. Non. 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 On cherche un vrai revolver, moi, chers amis. Épée de fichiers chinois. Ah là, on n'a pas. Dommage. Mais ainsi, quand même. Nomade. Au cas où vous vous posiez la question, on capte très bien Radio Diamond City, ici, à Good Neighbor. Ce Travis, là, il s'est vachement amélioré. Ouais, je dois admettre que c'est un peu grâce à moi. Bonjour, madame. Un message. Et qui arrive sans hurler, en plus, ça change. Prévenez-moi si vous voyez quelque chose qui vous intéresse. Volontiers. Des hurlements. Déjà, on vous crie dessus. Ouais. Disons qu'une partie des gens qui débarquent ici n'ont jamais vu une goule de leur vie. Ah ouais. C'était un choc, apparemment. C'est vrai qu'elle a une sale gueule. Il dit que t'as une sale gueule. C'est vrai que t'as une sale gueule, d'ailleurs. Nous la fais pas, nous. On est condamnés à la chaise électronique dans 12 systèmes. Euh... Josh a du travail. Vous avez du travail ? Il se trouve que oui, tiens. Ah bon. Des supers mutants ont envahi la vieille bibliothèque publique de Boston. J'ai une tonne de souvenirs agréables de cet endroit quand j'étais encore une petite fille. Et encore humaine. Je vous donne 200 capsules si vous me débarrassez de cette bande de Brut Verda. Pfff. Je trouve ça un peu léger. On parle quand même d'un bâtiment entier. C'est pas faux. Allez, disons 250 capsules. Oh, tu peux mieux faire. Il y a aussi le danger et les soins à prendre en compte. Ouais, ouais. Ok. Alors, 300 capsules. A prendre ou à laisser ? Vendu ? Tu peux faire mieux. C'est trop peu. Cette bibliothèque va rester un QG de super mutants. Il y a encore un bon moment. Attendez. Partez pas. Et si je vous dis 400 capsules. Bah voilà ! Oui ! J'ai conclu Daisy. Merci. Et tiens, puisque vous y êtes, est-ce que vous pourriez rendre ce livre pour moi ? J'avais pris à la bibliothèque et je crois que je suis très légèrement en retard. Alors, va falloir faire une texture rapidement pour les visages de Ghoul. Mais euh... Mais sinon c'est cool. Franchement c'est cool. Oh pardon madame, excusez-moi. Non, regardez pas les amis. C'est pas de votre âge. Elle avait du jet par contre. Comme la plupart des Ghouls. Hop. Sans vouloir te vexer ma grande. Si vous voulez déposer quelque chose en gage, vous fatiguez... Vieux parlement. Entrepôt. Bon ? Entrepôt ? Carrément ? Voyons voir ça. Nous visse. Hop. Oh bah tiens. Hé. C'était ouvert. Bah alors ? Bah merde. Par contre y'a des gens. On va s'attarder que sur le... Ça venait d'où ça ? On se fait allumer par ici. J'ai attendu ça. Non mais où ? Moi je vais bien m'amuser avec toi. Tueur à gage. Ils sont là pour moi je crois. Ah merde. Ah merde. Ah merde ouais j'ai fait le con. J'ai rechargé trop vite. Et j'ai tiré trop vite comme elle m'a malade aussi. Dommage. Ouais. Ouais. Hein ? Fallait pas nous emmerder. Fallait pas nous emmerder non mais lol. Oh je vais te trouver. Tirez-vous de là. Hop ça s'est fait. Qu'est-ce que tu veux ? Ça suffira pas. Poche de perfusion. J'espère que ton cercueil sera confortable. Il en reste encore. Je vais cliquer. Oh merde. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Merci. Ok. 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 Prépare-toi à crever. Ok. C'est tout. Ok. Il n'y a plus personne. Parfait. C'est bien le chien. Grippin. J'ai autre chose à foutre. Que de voler des grippins. Ok. Je crois qu'on est à l'endroit qu'on cherchait. Hop. Ouais. Pas grand chose sinon. Paquet de ruban adhésif. Ouh. C'est bon ça. Du jet. Des munitions à chier. Ça c'est cool. Ok. Oula non. C'est pas ce que je voulais faire. On va ranger notre arme. On va descendre par le trou. Il avait une mitraillette. Une pauvre mitraillette. Merci. Un petit peu de jet par là aussi. Ok. Ok. Les munitions. Ça me semble bon. J'espère que j'ai rien oublié. On ressort. Des tueurs à gage. C'est intéressant. Ouh. L'armure est stylée. Eh tout le monde. Amenez-vous. On va causer. J'ai deux mots à vous dire. Bon. Je sais qu'on a tous notre vie à gérer. Pas de problème. Mais je voudrais pas qu'on oublie le plus important. Ouais. Salut Daisy. Content que tu sois là. Comment va ma goule préférée ? Parait que t'as dîné en amoureux avec Marowski l'autre jour. Ha. Il aimerait bien. D'accord. C'est la mairie. Excellent. J'adore. Bon. Revenons à nos rats de moutons. Ha. Il est bon lui. Ah ouais. Le plus important. C'est qu'entre monstres et estropiers de la vie. On doit se serrer les coudes. Et le meilleur moyen de rester soudé. C'est de repérer tout ce qui peut nous éloigner les uns des autres. Ouh. Ouais. Vas-y Hancock. On t'écoute. Et qu'est-ce qui peut nous éloigner les uns des autres. Dans ce grand et beau Commonwealth. Qui est le grand méchant loup qui veut la peau de notre communauté. L'institut et les synthétiques. Exactement. Qui a dit ça ? Vous passerez dans mon bureau tout à l'heure. Je vous filerai du jet gratos. C'est l'institut. C'est lui l'ennemi. Pas les pillards. Pas les super mutants. Et même pas ces empaffés de Diamond City. C'est sûr Hancock ? J'irais bien botter les fesses de cet enfoiré de McDonough. Je te comprends. Je suis le premier à avoir une dent contre ce port. Mais c'est pas de ça que je parle. D'accord. Je veux que tout le monde se méfie de l'institut. Bonne idée. Quand quelqu'un commence à agir bizarrement. Quand des gens commencent à faire des trucs qu'ils font pas normalement. Quand quelqu'un de votre famille arrête de vous parler sans raison valable. Paranoia. Tout ce qui se cache derrière ce genre de conneries. Et le seul moyen d'empêcher ça. C'est de se serrer les coudes. Ils peuvent rien contre nous. Si on n'a pas peur d'eux. Alors. Qui a peur de l'institut ? Pas nous. Et dans quelle ville l'institut a pas intérêt à mettre les pieds ? Pour le peuple. Et c'est qui le patron à Good Neighbor ? Hancock. Pas le peuple pour le peuple. Ouais il y a un petit côté sectaire que je suis pas fan. La première règle de Good Neighbor. C'est. On ne pose pas de questions. Fred Allen à l'hôtel Rexford. Il a de la cam de premier choix. Pour planer il y a aussi Irma à l'entre de la mémoire. Mais c'est pas le même genre de trip. Bonjour. Ok. On va retourner voir l'autre titoun là. Eh. Vous voulez un truc pour oublier vos soucis ? Allez voir Fred Allen. Allez voir la soirée. J'espère que vous allez acheter quelque chose. Je mets pas tout ça ici pour la décoration. Saloperie. Vous êtes quoi ? Qui ? Qu'est-ce que vous êtes ? Je suis une femme Trésor. Ça se voit pas ? Vous êtes un robot. Oui, bien sûr. C'est juste que toutes ces plaques de métal, vous êtes un robot non ? Un robot très féminin. Désignation Lazerotron. Conçu pour fournir tout type de service lié à la sécurité des personnes. Il y a la sécurité des personnes. Pourquoi travailler pour d'autres personnes quand on peut travailler pour soi ? Nouvelle désignation. K.L.E.O. Cléo. Commerçante freelance et businesswoman autodidacte. Ça fait assez robot pour vous Trésor ? Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Un Lazerotron donc. Vous êtes un Lazerotron ? Ça, c'est le nom que mes créateurs m'ont donné. Mais en ce qui me concerne, je suis une femme. Et je tiens une boutique qui vend des gros calibres. Qu'est-ce que ce sera ? Qu'est-ce qu'il y a en vente ? Quel genre d'arme vous avez ? Tout ce qui peut tuer un homme. Sauf la dépression à tendance suicidaire. Ça, malheureusement, ça se vend pas aux détails. On fait affaire ? J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Troquer. Voyons ce que vous avez là. Votre vie est ennuyeuse ? Collectionnez les flingues. Bah oui, bien sûr. Ça me semble tellement logique, comme ça. Alors, du Buff Jet. Je t'envois en deux. Du Buff Out. Je t'envois un bon paquet. Du Psycho Jet. Je t'envois en celui-là. Châssis d'armure assisté. Non, non, non. Bon bah, je te pique tout ton fric. Tant pis, j'en perds un petit peu. Voilà. Merci à toi. Vous avez un passé à oublier ? Bienvenue. Non, Cersei. Je te remercie. Hop. Déjà ça. C'est fait. Au niveau de la planche, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Planche à pointe, planche perforante, planche à lame. Nase. On vend. Au niveau du point américain, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Affûté. À pointe. Perforant. À lame. Wolverine. D'accord. Pourquoi pas, on le garde. Grand tambour élection rapide, c'est cool. Canon standard. Canon court léger. Il nous faudrait de l'aluminium. J'en ai forcément pas ici. Culasse puissante, c'est le maximum que je peux faire. Elle est vraiment au maximum, cette arme, pratiquement. Pistogel. D'accord. Nanananananana. Devenu sniper, il est cool. Ok, bon. Ok, là je peux pas faire beaucoup mieux. Vieux parlement. Ah oui, j'avais vu juste à côté encore un autre entrepôt. Exact. Le problème, c'est que tout le monde me voit. Est-ce que je peux par exemple en faire le tour ? Salut. Vous cherchez du boulot ? Quel genre ? Quel genre de boulot ? Un truc aux petits oignons. Et avec le meilleur boss que vous ayez jamais. Si vous avez pas peur de vous salir les mains et que vous évitez de poser trop de questions. Bienvenue. Je vous file 50 capsules pour commencer. Ça vous intéresse ? Plus d'infos ? Il va me falloir plus d'informations. Je bosse sur un projet et un gros. Un truc qui pourrait m'apporter pas mal d'ennuis si ça arrive aux oreilles des mauvaises personnes. Donc il faut un minimum de discrétion si je veux pas que mon petit château de cartes se casse la gueule. Au niveau du paiement. Je vais faire mieux que ça. D'accord. 100 maintenant. Oh. Vous abusez un peu. 150 pour commencer. Ça me suffit pas. Ça me suffit pas. 200. Mais c'est ma dernière offre. Merde. Va falloir que je me méfie de vous. Ça marche. Ça marche. Voilà ce que j'aime entendre. Venez. Allons à l'intérieur. Je vais vous faire le topo. Hop, 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 hop. Elle a de l'armement. Elle a des... Comment des... Elle a de l'armement et elle a des munitions. C'est dangereux. Hop. Si c'est 200 pour crever. En plus je suis payé d'avant. C'est pas bon signe. Hop. Putain elle a disparu. Ah la vache elle a disparu la saloperie. J'aurais dû m'en douter. Terminal de Bobby. Ah ah. Tu permets. Ah. Le jeu ne veut pas. Le jeu ne veut pas. Il y a sûrement un terminal quelque part. Le jeu ne veut pas. Alors on va faire un petit F5. Un petit F10. Un petit F6. Même de loin il ne veut pas. Intrigant. Bonjour. Alors. On s'y met. Qu'est-ce qu'on va faire ? Vous allez enfin me dire ce qu'on va faire. Ecoutez. On est sur un gros coup là. Gros revenu. Prendre des choses qui techniquement ne sont pas encore à nous. C'est tout. Si vous voulez que je travaille pour vous, il va falloir m'en dire plus que ça. Vous êtes du genre curieux hein. Ouais. D'accord. Je vais vous faire le topo. Vous allez devoir creuser. Pourquoi creuser ? Pourquoi ? On cherche un trésor enfoui. C'est un peu ça. Maintenant, lâchez-moi avec vos questions. Les deux autres sont déjà au boulot. Allez leur donner un coup de main. Ok ? What the fuck ? Qu'est-ce qu'elle veut faire entrer ? Je tente un truc. Tu vas me le payer. Je sens que c'est une synthétique. C'est une boule synthétique. Merde. Je me sens con. J'ai oublié de recharger. Elle se régène ou quoi ? Tu vas me le payer. Elle se régène. Donc ça ne doit pas être un personnage normal. Creuser un tunnel. Un tunnel, vite creuse un tunnel. Un tunnel et puis un plus grand tunnel. C'est quoi ? Vite avant que les hyènes ne viennent creuse. Creuse un tunnel à l'infini. Un tunnel où tu vis ta vie. Ah, ça pue. Ah, ça pue. C'est quoi ? Hop, ils avaient une boîte de cigares. Hop. Étrange comme endroit. Elle a accès à quoi ? On a l'impression qu'elle a accès à un terminal d'eau chaude. Un truc comme ça, à un terminal d'eau. Qu'est-ce que c'est que ce bordel dans mon tunnel ? Ok. Cette pièce était pleine de fangeux. Vous n'aviez pas prévu ça ? Je ne m'y attendais pas. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de plan. Ce n'est pas quelques fangeux qui vont m'arrêter. Au moins, vous n'avez pas pris vos jambes à votre coup, vous. Ça mérite une promotion. Vous serez mon nouveau garde du corps. Je crois qu'il nous faut encore une personne. J'ai un vieux copain. Il voudrait une bonne part du magot, mais on a vu ce que ça donnait. La main d'oeuvre au rabais. Ouais, ce n'est pas faux. Ça veut dire moins de capsules pour moi. Oui, mais il y a largement de quoi compenser dans cette chambre forte. Vous inquiétez pas. Chambre forte. Oula, c'est un mot qui résonne à mes oreilles. Si vous montrez notre cible. J'ai quelques affaires à régler à Diamond City. Allez chez le marchand de nouilles. Je vous retrouve là-bas dès que j'ai terminé. Euh, non. Non, non, ils n'acceptent pas les ghouls là-bas. Oh putain. Ça va être d'une violence. On retourne chez Bobby. Et on va aller continuer notre petite quiquette. Enfin, je parle pour vous. Moi j'ai pas de problème de ce côté-là en tout cas. Je fais pas pour vous, mais moi j'en ai pas. De problème. Pas de petite quiquette. Oh, c'est joli ça. Je sais pas ce que c'est, mais ça n'a aucun rapport avec le truc qui est en bas. Ou alors ça en a un et on sait pas trop ce que c'est. Étrange, 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 étrange. Ok. Bon, cependant, je suis coincé. Là. Non putain, je suis retourné de... J'aurais dû laisser la porte ouverte devant. Qu'est-ce que je peux être con ? Bon. Ah, merci. Tu pouvais pas me faire ça avant ? Non mais genre sérieusement, tu pouvais pas me faire ça avant ? Quoi ? Le good neighbor est pas assez bien à le croire ? Allez, on aurait vraiment dit Samy. Il se comportait pas du tout comme lui. L'institut croit pouvoir remplacer les habitants de cette ville par des synthétiques ? Ha, la bonne famille. La bonne famille. Intéressant. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à sa mère ? Eh, on est juste le comité de surveillance du quartier. On descend les espions de l'institut partout où on les trouve. Il a tout d'un véritable humain au niveau de la destruction du corps. C'est dommage. Quoi ? Vous êtes à sec ? Allez au troisième rail. Vous diriez qu'il y a un nouveau phénomène de la ville. Bienvenue à la maison. J'ai mangé un bol de quelque chose, un bol de nouilles ou un truc comme ça. Hop. Voilà. Une brochet de Dig One. Parfait. On va sauvegarder, chers amis. Et on va se laisser là pour ce premier épisode de cette session. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom pour retrouver les liens dans la maillère de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu Fallout 4, Mad Max et Battlefront. Encore une fois, merci à eux. Et merci à vous pour votre fidélité. C'était Marcus Bonus à la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et hop. Et hop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada